Bonjour à tous, ici Adrien D, aujourd'hui dimanche 3 décembre 2017, petite vidéo puisque chez Gain2 ça bouge beaucoup en ce moment, après la mise à jour de GCC, et bien on a la mise à jour de Python. Mise à jour de Python de la version 3.4 à la version 3.5, je vous montre ici comme d'habitude sur Calculate Linux tout passe sans encombre, ici on est passé de la version 3.4 à 3.5, ni vu ni connu, tout fonctionne du premier coup. Mais si vous êtes sur Gain2, Gain2, Zain2, prononcez comme vous voulez, et bien il y a des petites choses à faire à la mano. Ouais ouais, il y a des choses à faire à la mano. D'ailleurs au passage j'en profite pour dire que si vous aviez, parce que je ne fais pas, et en ce moment je n'ai pas vraiment le temps de faire tout le temps mes mises à jour, si vous aviez installé FF multi-converteur de mon overlay, j'ai poussé une petite correction tout à l'heure, pour prendre en charge Python 3.4, 3.5 et 3.6, et puis 3.4 uniquement, voilà. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça se passe chez Gain2, allez G, ça fait jeu, donc chez Gain2, je vous lance ma machine virtuelle qui va bien, je vous mettrai l'article sous le descriptif de la vidéo, que je suis en train de réécrire parce que c'est vraiment le bordel, dessus, mais c'est pas grave. Donc, au moins il y aura la partie Gain2, Gain2, Zain2, comme vous voulez. Donc dans un premier temps, on fait un petit EX5, comme d'habitude, pour synchroniser les logiciels en local par rapport à ceux distants. Donc là, vu que j'ai fait la mise à jour il n'y a pas très longtemps, il va peut-être y avoir un peu moins de choses de modifiées. Bien. Une fois qu'on aura fait la mise à jour, donc le temps que mon EX5 se mette en route, je vous montre ici, EX, dev, langue, Python, voilà. Donc ici, c'est la version 3.4, elle est marquée ici, là, 3.4.5 qui est active. Et donc on va avoir sans doute la mise à jour à la version 3.5.4, voilà. Donc ici, on va attendre d'abord que le EX5 soit terminé. Ce qui ne devrait pas être très très long, vu qu'il y a moins de choses que la dernière fois. Et donc après, on va voir comment mettre à jour Python. Vous allez voir, c'est assez instructif, il y a quelques petites modifs à faire, mais bon. C'est assez sympa quand même. Donc. Je regarde un truc en attendant, sur ma calculate, là, dans l'autre truc. Oui, je ne m'attendais pas à ça. Bon, ce n'est pas grave. Donc. Les metadata se mettent à jour. Ce que je fais, je me remplace, je reviens dès que c'est fini. Bon, il n'y en a pas pour très longtemps. Voilà, donc on arrive à la lettre des X, c'est presque terminé. X11, TM, XFCE, et voilà. Donc là, notre EX5, comme d'habitude, fait, affiché vite fait les différences qui vont bien. Donc là, c'est un peu plus rapide. Même si la machine virtuelle n'est pas sur SSD, celle-ci. Parce que ça fait un bon moment qu'elle traîne. Voilà. Et donc, on va voir qu'il y a notamment Python qui va être mis à jour. Ouais, tout ça. Donc, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on fait la mise à jour. Donc, par contre, je vais la faire en console. Ce sera mieux. SSH route. Arrobas. 192.68.21.106. Ce qui permettra, en fait, surtout d'avoir, de pouvoir remonter dans la console. Donc, émerge-avudn-with-bedeps-y-arrobasworld. Voilà. Pour faire la mise à jour comme d'hab. Puis, je vous remonte la commande. Celle-ci. Donc, sur l'article que vous aurez sous le descriptif, je rajoute à émerge l'option-quiet-build-yes. Ici, je ne la rajoute pas, tout simplement, parce qu'elle est ici, dans etc.portage.mec.conf. Normalement, elle est quelque part par là. Voilà. Émerge-default-opts. Et elle est ici. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a plein de mises à jour. Donc, plein de rebuilds. De même, Python 3.5. Python 3.5. Python 3.5 ici. on fait un yes. Et voilà. Donc là, c'est parti. Je voulais vous montrer un truc en attendant. Ah oui. Select News Read. Tiens, on va voir si d'ailleurs, il nous pose, il nous donne la... News List. Donc non, on n'a pas la nouvelle par rapport à Python. Par contre, ici, on a une note sur les profils 17.0. Donc, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc là, il faut le temps qu'il fasse la mise à jour de Python. Donc, je vais laisser faire l'opération. Et puis, je reviens dès que cette partie est terminée. Voilà. Donc, nous revoilà. Alors, attendez, parce qu'entre temps, j'ai enregistré une autre vidéo qui a déjà publié. Voilà. Donc, ici, la mise à jour de Python est terminée. Très bien. Donc, là, on nous dit, ici, qu'il y a des messages pour la version 3.5 de Python. Si on vient juste de mettre à niveau, il faut vérifier que Python Target fonctionne, soit comme il faut. Et après, on relance, Emerge avec New Use or Change Use to Rebuild Package. Donc, pour refaire les paquets avec la nouvelle version de Python. Donc, pour ça, vous faites un Emerge, tirer, tirer Info et vous vérifiez l'info. Et ici, vous avez Python Single Target 2.5 3.5 Donc là, c'est vraiment que la version 3.5 de Python est utilisée et Python Target donc on utilise la 2.7 et la 3.5. Donc là, c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, vous éditez le fichier etc.portagemec.conf et en fait, vous les forcer ces valeurs là-dedans dans ce fichier-là. Vous les mettez ici. Si vous voulez forcer les valeurs. Bon, là, elles sont prises par défaut donc je ne le fais pas. Et donc, eh bien, on lance un Emerge tiré A-U-D donc grand U et grand D c'est ici pour lui dire que grand D World qu'on rebuild de le World et avec le grand U ce sont donc cette valeur-là ici le New Use. Donc, s'il y a des nouveaux use, là, il n'y a rien à changer. Il a tout fait la première fois. Tant mieux. Et donc, maintenant, on peut faire un Emerge-TRAC Python voilà pour enlever les versions, les vieilles versions de Python qui sont obsolètes. donc ici, on voit qu'il nous conserve la version 2.7.14 et la nouvelle 3.5.4 mais qu'il va nous supprimer la version 3.4.5 qui est obsolète donc on fait Yes. Et voilà. Et le vieux Python est enlevé et là, on a un système propre, net, rapide et qui fonctionne avec la dernière version de Python. Voilà. Et en plus, ça rime. donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis, ben moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, la prochaine vidéo qui est déjà publiée. C'est l'annonce C'est quoi qui dit épisode 8 et puis, ben moi, je vais me taper la mise à jour de Python sur ma Je ne tout maté. Voilà. Allez, ciao. Ciao.